L'être humain a pollué la terre et l'être humain a pollué l'espace. On peut arrêter de continuer à polluer l'espace ? Et de ce point de vue, on est inquiets vis-à-vis des Megaconstellations parce qu'il y a beaucoup de satellites qui vont être lancés. Et donc, si la gestion de la fin de vie n'est pas faite proprement, ça va être un problème. L'autre risque des Megaconstellations, c'est les collisions qui peuvent arriver entre eux-mêmes parce qu'il y a plusieurs satellites sur la même orbite. Les satellites qui sont plus proches de la Terre, ils retombent avec l'étang. Donc, un satellite qui est à peu près à 400 kilomètres retombe de manière naturelle dans 25 ans. Les satellites qui sont en orbite stationnaire, ils ne retombent jamais. Eux, ils vont dans ce qu'on appelle des orbites cémetières. Après le launch de SwissCube, le Centre Space Center a décidé de créer un programme pour développer technologies qui vont nous aider à nous retirer des débris de l'espace. Le challenge pour Clean Space 1 est de aller là-bas et de rendez-vous avec la SwissCube, et de prendre ça et de prendre ça pour entrer dans l'atmosphère.